Musique Je vous propose d'aborder trois points dans cette conférence. Le premier, je vais vous donner un petit diagnostic ou un état, si vous voulez, de la situation de l'économie européenne. Parce que je crois qu'on ne peut pas tellement parler de l'économie française aujourd'hui sans la replacer dans le contexte européen, dans le contexte de la zone euro, toutes ces affaires-là. Donc je vais dire quelques mots sur la manière dont je perçois aujourd'hui la situation de la zone euro et ce qui peut arriver dans les voies qui viennent, les années qui viennent. Dans un deuxième temps, je parlerai plus spécifiquement des questions financières, des questions bancaires. Et j'essaierai de dire un mot sur cette fameuse loi de réforme bancaire qui m'a un peu occupé ces derniers jours et qui a un petit peu occupé devant la scène une fois qu'on a fini de parler du mariage pour tous. Et puis dans un troisième temps, je parlerai de, j'essaierai de dire quelques mots, sur la transition écologique qui me semble être l'aspect très positif et qui me laisse très optimiste aujourd'hui pour l'avenir en France et en Europe. Voilà. Donc premier point, la question européenne. Où est-ce qu'on en est ? Alors, de mon point de vue, donc là je vais vous donner des mauvaises nouvelles. La première partie sera des mauvaises nouvelles, la deuxième aussi et la troisième des très peu nouvelles. Donc pour les très peu nouvelles, il faut attendre la première partie. La zone euro est loin d'être terminée et en fait est toujours devant nous. Au fond, nous n'avons fait que coller des roustines pour prendre une image sans essayer de venir à la racine du problème. Alors, de mon point de vue, la racine du problème est double. Elle tient d'abord à un défaut structurel de la zone euro que j'ai essayé d'expliquer. Et puis, à un problème financier que j'avendrai dans la deuxième partie. Donc dans cette première partie, il y a des problèmes structurels de la zone euro. De mon point de vue, la Grèce va de nouveau faire défaut sur sa dette. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle va de nouveau être contrainte de dire, ben voilà, on est désolé, mais on ne peut pas payer nos dettes publiques. Pourquoi ? Pour une raison très très simple sur laquelle, d'ailleurs, il n'y a absolument pas de discussion entre économistes. J'allais dire professionnels aujourd'hui, même s'ils ne veulent pas le dire devant la caméra, mais en fait là-dessus, il n'y a pas de débat. Si vous voulez, imaginez qu'à ma gauche, j'ai la taille du gâteau Grèce, c'est-à-dire la richesse de l'économie grecque. Et puis à ma droite, j'ai la montagne des dettes publiques grecques. J'ai supposé que la taille du gâteau est constante, elle n'augmente pas. Et puis la montagne continue d'augmenter. Alors si vous espérez qu'un jour, on pourra rembourser la montagne de dettes avec la richesse produite par le pays, et si la montagne augmente alors que le gâteau n'augmente pas, il n'y a aucune chance. Alors pour être un tout petit peu plus subtil, il se pourrait que la montagne augmente, que le gâteau augmente également, mais moins vite. Alors s'il augmente moins vite, déjà c'est perdu. Pour qu'on puisse un jour payer les dettes, il faut que le gâteau ait une taille qui augmente plus vite que la montagne des dettes. Ça va ? Et ça, je vous assure, les économistes ont bien compris. Même si, quelquefois, le bon sens nous échappe. Alors dans le cas de la Grèce, c'est bien pire, la taille du gâteau diminue. Puisque la croissance entre guillemets de la Grèce l'an dernier, c'est moins 7,5% du PIB, du PIB, du produit intérieur brut. Donc la Grèce, aujourd'hui, connaît un effondrement de son produit intérieur brut, qu'elle n'a jamais connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Jamais, c'est la première fois. Et elle est en train de plonger dans la situation d'un pays, on a vu, d'Afrique chypsarienne, le Tchad, typiquement. Vous savez qu'à Athènes, aujourd'hui, il y a 200 000 personnes qui ont quitté Athènes, parce qu'elles ne peuvent plus y vivre. Alors qui pourrait aller carrément quitter le pays ? Donc il y a quand même des Grecs qui ont quitté la Grèce. Il y a un flux assez important pour l'Australie. Ne me demandez pas pourquoi les Grecs vont en Australie. Et puis les autres pour aller cultiver les chambres quand ils en ont à la campagne, pour ceux qui savent faire. Donc ça vous dit l'état dans lequel se trouve la population athénienne. Dans les pharmacies et les hôpitaux d'Athènes, aujourd'hui, on ne trouve plus de médicaments. C'est comme dans une grande capitale d'Afrique subsaharienne. Vous allez à l'hôpital, vous payez le médecin, et il faut que vous achetiez vous-même les médicaments sur le marché mort. Parce qu'il n'y en a pas à l'hôpital. C'est ça la Grèce aujourd'hui. Et le gâteau grec, si vous voulez, les ressources pour créer la richesse en Grèce, c'est essentiellement du tourisme et du transport maritime. C'est tout. Il n'y a pas véritablement d'industrie en Grèce. Il n'y a pas non plus véritablement d'administration publique digne de ce nom au sens où nous en connaissons une en France. La Grèce n'a pas eu la chance, entre guillemets, d'avoir un Napoléon Ier. Et donc, au fond, c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle a tant de mal à lever des impôts. C'est que, en gros, l'administration fiscale grecque est très, très, très défaillante. D'autant que les inspecteurs des impôts sont les premiers fonctionnaires grecs à qui on a infligé des réductions de salaire. Donc, évidemment, ils n'ont plus tellement envie de travailler. Alors, tout ceci nous explique que le marasme grec est total. De mon point de vue, aujourd'hui, on a détruit la société grecque. Et il lui faudra une génération pour se reconstruire. Et pour sortir de la misère. Malheureusement, Mutatis Mutambis, on pourrait quasiment dire autant du Portugal. C'est moins dramatique, mais quand même, le Portugal est en train de plonger également. Pour l'Espagne, c'est moins évident. L'Espagne est sur le bord du précipice, si je puis dire. Alors, quel est le signal qui permet de... C'est un signal un peu objectif. Parce que là, je vous fais une peinture un peu apologétique de ce que vit la Grèce. Mais certains économistes... Vous voyez, par exemple, il y a une statistique qui est un peu effrayante. Le taux de suicide en Grèce a augmenté de 100% en un an, en 2010. Alors, quand je lis ça à mes collègues, ils me répondent, « Ben oui, mais c'était le plus faible d'Europe. » Ce n'est pas une raison. C'est parce que c'est plus faible d'Europe qu'il y a des légitimes qui l'augmentent de 100%. Alors, bon, n'empêche qu'il y a un critère sur lequel les économistes frémissent, même ceux qui ont le moins de sens commun, qui est le niveau général des prix. Alors, en Grèce, le niveau général des prix, aujourd'hui, baisse. Alors, vous pourriez dire, a priori, c'est une bonne nouvelle, c'est moins cher. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas du tout la même chose que lorsque vous avez des soldes au supermarché d'à côté. Le niveau général des prix qui baisse, aucun d'entre nous, ici, probablement, n'a connu ça en France, puisque la dernière fois, c'était dans les années 30. Ou très peu d'entre nous dans cette salle. C'est une très mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que lorsque le niveau général des prix commence à baisser, tout le monde s'arrête. Pourquoi ? Parce que si je suis un ménage, et que je veux, par exemple, acheter un appartement, je me dis, « Ben, je vais attendre demain, parce que ce sera moins cher. » Si je suis une entreprise, et que je veux investir, je me dis, « Ben, je vais investir demain, ça me coûtera moins cher également. » Tout le monde attend. Le lendemain, les prix ont baissé. Et là, je me dis, « Ben, j'ai bien fait d'attendre, donc je vais attendre un jour de plus. » Et puis, j'attends encore un jour. Et de cette manière-là, bon, c'est une image, mais quand même, je crois que ça aide bien à comprendre. L'économie se met à s'attendre elle-même, et le moteur économique s'arrête. Il se met en panne. Bon, il n'y a plus de croissance. Le chômage monte, tranquillement, et les prix ne manquent plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la déflation, et c'est une très, très mauvaise nouvelle. Alors, un pays qui est plongé dans la déflation depuis de nombreuses années maintenant, c'est le Japon. Le Japon a connu, au début des années 1990, une espèce de grande répétition générale de la crise du subprime, de notre crise à nous. Donc, chez nous, c'était en 2007-2008. Au Japon, c'était en 1990. La grande différence, c'est que la finance au Japon n'avait pas réussi à transformer cette crise en une crise mondiale. J'expliquerai tout à l'heure comment et pourquoi, donc mon deuxième point. Donc, en 1990, le Japon a implosé tout seul, silencieusement, dans son coin, et il n'a pas impacté le reste du monde. Heureusement, à l'époque. Il n'empêche qu'à ce moment-là, il est tombé dans ce qu'on peut appeler la déflation. Les prix ont arrêté de monter. Tout le monde s'est mis à s'attendre mutuellement, et le Japon ne sait pas comment sortir de ce piège. D'ailleurs, dans les années 30, toute l'Europe était plongée là-dedans, les États-Unis aussi, et on n'a pas su davantage comment en sortir. Ce qui nous en a fait sortir, malheureusement, c'est la guerre. Donc ça, c'est un vrai traumatisme. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'économistes aux États-Unis préconisent la politique que mène aujourd'hui aux États-Unis, que je vais écrire tout à l'heure, parce qu'ils ont très très peur de la trappe déflationniste. Nous, en Europe, c'est assez paradoxal, il y a des politiques et des économistes qui ne croient pas que la déflation soit possible. Pourtant, ils voient bien que la graisse est dedans, mais voilà. Ils se disent, ils ne croient pas, si vous voulez, aux phénomènes que j'essaie de vous décrire et aux caractères irréversibles à vue humaine de la trappe déflationniste. C'est-à-dire, quand on leur dit, vous savez, la déflation, on sait quand on y rentre, personne ne sait quand on en sort, ils ne le croient pas. Ce qu'ils ont en tête, c'est le schéma du plongeur dans la piscine. C'est-à-dire, moi, ce qu'ils nous disent, c'est, eh bien, on va imposer un ajustement structurel extrêmement dur et violent, ça, ils en sont conscients, à l'Espagne, au Portugal, à la Grèce, à l'Italie, bon, éventuellement à la France aussi. Et puis, lorsque les salaires espagnols, ou portugais, ou grecs, ou italiens, seront au niveau des salaires chinois, ou vietnamiens, eh bien, nos investisseurs iront investir en Espagne et au Portugal. Et là, les usines vont monter du sol, et ça va être l'Eldorado. Alors là, c'est l'image du plongeur dans la piscine, parce qu'ils se disent, il faut que l'économie espagnole, grecque, ou portugaise, descende suffisamment profond au fond de la piscine, et quand elle touchera le fond, sous-entendu, quand on sera compétitif avec les Chinois, là, elle va rebondir. Soit quoi je réponds ? Vous savez, moi, je me suis noyé dans une piscine quand j'étais petit, donc je sais ce que c'est. Quand le plongeur touche le fond de la piscine et qu'il est noyé, il meurt au fond de la piscine. Il ne rebondit pas. Ça, c'est l'imaginaire, le rebond. Alors, on a un vrai... Là, je fais exprès d'utiliser des images, mais tout ça peut se traduire en termes techniques. Il y a un vrai débat là-dessus, c'est est-ce que faire plonger le plus profond possible le noyé au fond de la piscine nous permettra de rebondir ? Moi, je ne crois pas. Ça casse la société, ça casse l'économie, et après, il ne faut pas la ressusciter par un coup de baguette magique sous prétexte que les salaires sont bas. Je vous donne un exemple. En Espagne, actuellement, parce qu'il y a quelques étudiants dans le monde, les étudiants ingénieurs espagnols, les plus brillants, quittent l'Espagne. Ils vont en Allemagne, donc ils apprennent l'Allemagne à toute vitesse, puis les autres vont en Amérique latine, parce qu'au moins, il y a du boulot en Amérique latine. C'est vrai que la moitié des jeunes en Espagne, aujourd'hui, sont au chômage. La moitié, les 50% au moins, 55 peut-être même. Et un quart de la population active en Espagne, ils sont au chômage. Et donc, j'ai discuté l'été dernier avec l'équivalent, si vous voulez, des ingénieurs des ports en Espagne. Un jeune garçon chrétien qui me disait, voilà, avec toutes mes propos, on a discuté, qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont tous partis. Et lui, il est resté parce que sa femme, espagnole, catholique, lui a dit, mon coco, on s'est mariés, on reste en Espagne. Grâce à sa femme, il est resté. Et au passage, ils se sont posés aussi une autre question avec ses camarades de promo, qui était, est-ce qu'on vide notre compte en banque ? Parce qu'au fond, les banques espagnoles ne sont pas sûres. Ça, c'est vrai, il a bien raison. Je vais en dire deux mots tout à l'heure. Est-ce qu'on vide notre compte en banque ? Et là, de nouveau, c'est son épouse qui lui a dit, non, 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 nous, on est solidaires de l'Espagne. Si tout le monde se met à vider son compte en banque, nos banques sont en faillite. Donc, nous, on va laisser notre argent dans notre compte en banque. Et on assumera solidairement ce qui va se passer en Espagne. Vous voyez ? Donc, c'est très courageux. Mais la plupart des jeunes espagnols ne sont pas aussi courageux que ça. On peut y comprendre aussi. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y a des leçons à donner aux jeunes d'Espagnols. J'essaie de vous faire sentir un peu ce que vit l'Espagne aujourd'hui. Si vous avez la jeunesse, enfin, partie de l'élite de la jeunesse du pays qui s'en va, vous pourrez faire baisser les salaires. Ça ne va pas permettre aux pays d'en aller marier. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Alors, là, il y a un vrai débat. Et moi, de mon point de vue, le grand danger, c'est la déflation. Si jamais l'Espagne est tombée dedans, avec le Portugal, la Grèce, s'ils y sont déjà, l'Italie, voilà, ce n'est pas clair non plus, ça peut être très très dangereux pour l'ensemble de l'Europe. Parce qu'une fois que nous sommes dedans, je ne sais pas comment on en sort. Je dirais en troisième partie quelques mots sur les espoirs que peut donner l'idée de faire une grande relance keynésienne. Mais je continue un tout petit peu sur la question européenne. Un mot sur la responsabilité des États dans ces affaires-là. Puisque les médias nous ont beaucoup répété qu'au fond, les Grecs étaient un peu des tricheurs et que s'ils souffrent, c'est quand même un peu de leur faute. Il n'y a pas trop à s'apitoyer sur ça, les Grecs. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture-là. La Grèce est entrée dans la zone euro en 2001. C'est vrai qu'à l'époque, elle a falsifié ses comptes publics. Ça, c'est vrai. Et elle l'a fait avec l'aide d'une banque américaine qui s'appelle le Goldman Sachs, qui lui a aidé, en fait, à maquiller ses comptes pour donner l'impression qu'elle vérifiait les critères de Maastricht alors qu'elle ne les vérifiait pas. Sauf que Eurostat, qui est l'équivalent européen de l'INSEE à Luxembourg, qui est constitué de gens tout à fait compétents, a très bien vu la ficelle et a dit à l'époque, en 2001, attention, attention, les comptes grecs sont faux. Et la Commission européenne n'a rien dit à fermer les yeux. La France n'a rien dit non plus et l'Allemagne non plus. La Grèce est même le seul pays dont nous, la France, nous ayons soutenu l'entrée dans la zone euro. Pour tous les autres, on s'est abstenu prudemment en disant « Je n'ai pas sûr, ce que ce soit le bon moment. » Alors pour la Grèce, par contre, c'était le bon moment, il fallait y aller. Alors que Eurostat venait de dire que les comptes étaient faux. Alors je me suis posé pendant un bon moment la question de savoir pourquoi nous avions été si pressés d'accueillir la Grèce et pourquoi nous avons fermé les yeux. Je vous avoue que j'ai demandé à un commissaire européen qui était à l'époque à la Commission européenne en 2001 et qui m'a dit qu'à elle « Je te jure que je ne savais pas que les comptes grecs étaient faux. » Je veux bien le croire. Il n'empêche qu'il va y avoir quelques commissaires européens qui étaient au courant. Lui, peut-être, il ne le savait pas. Mais d'autres, manifestement, devaient le savoir. On ne peut pas imaginer qu'il ne le savait pas. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est qu'à partir du moment où la Grèce est entrée dans la zone euro, qui a prêté énormément d'argent à la Grèce, à un taux d'intérêt très faible, très bon marché. Ces banques sont des banques françaises et allemandes. Et donc, on peut imaginer qu'évidemment, nous étions intéressés à ce que la Grèce rentre dans la zone euro pour que nos banques puissent prêter à la Grèce. Qu'est-ce que la Grèce a fait avec cet argent qu'on lui a prêté à bon marché ? Elle a fait des grands travaux, par exemple, le métro athénien, et ces grands travaux ont été réalisés par des entreprises qui n'étaient pas grecques. Il n'y en a pas, il y a des entreprises grecques pour faire des grands travaux, l'entreprise allemande et française. Elle a acheté beaucoup d'armements à la France. Vous savez que la Grèce est devenue notre troisième client d'armes. Parce que c'est bien connu, la Grèce est une grande, puissante géopolitique qui, pour défendre Chypre, a besoin de je ne sais combien de rafales et de sous-marins et que ce soit d'autres. Et donc, on lui a vendu ceci. Vous voyez ? Alors, ça c'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est la seule raison, enfin voilà, je vous lance cette hypothèse. Nous étions assez intéressés à ce que la Grèce puisse entrer dans la zone euro. Comment est-ce que, malgré tout, on a pu se permettre de fermer les yeux ? Alors, j'ai aussi un élément de réponse que j'ai découvert tout récemment. C'est quelqu'un qui m'a expliqué ça il n'y a pas très longtemps. Au fond, il semble que, en réalité, truquer les comptes publics, nous l'ayons fait nous aussi. La France et l'Allemagne. Donc, là, je comprends que du coup, on ne se fera pas empressé de dire quand même, ça ne va pas du tout, les comptes grèves sont faux. Mais si on en a fait autant, je comprends qu'on se pèse si on est avec pudeur sur ces questions. Ceci dit, alors je fais exprès, n'empêche que c'est vrai que l'administration fiscale grecque ne fait pas son boulot. C'est vrai que les grands amateurs grecs ont tous mis leur argent en Allemagne. C'est vrai. Tout ce qu'on dit là-dessus est vrai aussi. Mais il n'empêche que ça me semble tout à fait injuste d'accueurber aujourd'hui la population grecque en disant que c'est bien de leur faute s'ils sont malheureux aujourd'hui. Bon. Je n'en dis pas plus sur la Grèce, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Comment ceci peut-il évoluer ? Alors la Grèce elle-même ne perdra jamais ses lettres publiques, ça me paraît très clair. Donc elle va de nouveau faire défaut sur sa tête. Est-ce que ceci peut arriver dans les mois qui viennent ? Je ne crois pas. Pour une raison simple, c'est que vous savez que je crois que c'est le 22 septembre de cette année 2013 et les élections en Allemagne. Et Angela Merkel a absolument besoin d'avoir un paysage européen relativement calme et tranquille pour pouvoir aborder les élections. parce qu'elle a un bilan politique intérieure qui n'est pas extraordinaire et ce qui lui donne sa stature de femme politique capable de gagner les élections et d'être réélu, c'est sa position européenne. Donc il lui faut une Europe relativement tranquille. Et donc, bon, je ne suis pas absolument certain, mais je parierai volontiers avec vous qu'il ne se passera rien de grave en Europe d'ici septembre 2013. On fera tout ce qu'il faut pour que la Grèce soit maintenue hors de l'eau, quitte à ce que Mario Draghi, le patron de la BCE, continue de créer des milliards pour aider la Grèce, qui ne pourra jamais le rembourser. Mais on fera en sorte qu'il n'y ait pas de catastrophe majeure d'ici septembre 2013. Pourquoi est-ce que la Grèce est si importante ? Parce que vous pourriez me dire, mais au fond, le PIB de la Grèce, la taille du gâteau grec, c'est tout petit. La Grèce pèse moins lourd que le département des Hauts-Seins. La Grèce, c'est moins de 2% du PIB européen. Donc, c'est rien du tout. Au fond, c'est un bon sujet et c'est vrai que si on avait tout de suite remboursé pour la Grèce les dettes publiques de la Grèce en 2010, on aurait réglé le problème. Mais on n'a pas fait. Et donc, la dette a augmenté. Comme la taille du gâteau a diminué, la dette est encore plus longue. Comme les prix diminuent et que la dette est libellée en nominal, c'est-à-dire que c'est toujours autant de millions d'euros ou de milliards d'euros qu'il faut rembourser quand les prix diminuent. Pour ceux qui ont payé la dette, c'est encore plus cher. Donc, la Grèce va de nouveau faire défaut alors que, comme vous le savez, vous l'avez sûrement repéré, elle a déjà restructuré sa dette en février dernier et en septembre dans l'année. On a déjà deux fois de suite restructuré la ligne grecque et ça ne suffit pas du tout. Le Portugal, probablement, sera sur le même sentier. Je ne vois pas du tout comment le Portugal réussirait à l'échapper. L'Espagne aussi. Alors, dans le cœur de l'Espagne, ce n'est pas du tout un problème de finances publiques. L'Espagne a une vraie administration qui lève des impôts. L'Espagne n'a pas plus falsifié ses comptes que la France, en tout cas. Non, le problème espagnol, c'est un problème bancaire. Parce que la dette publique espagnole en 2007, c'est 40% du PIB espagnol. Donc, c'est très peu. C'est un très bon élève en 2007 en termes de finances publiques, l'Espagne. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en France, la dette publique française, c'est 90% du PIB. Simplement, la dette publique espagnole, 40% en 2007, aujourd'hui, c'est 80%. En gros, elle a été multipliée par deux en cinq ans. Pourquoi ? Essentiellement, à cause des banques espagnoles. Donc ça, j'en parlerai dans ma deuxième partie. Comment les banques ont réussi à accumuler autant de dettes qu'elles coulent un PIB ? On verra ça tout à l'heure. Mais c'est parce que l'Espagne a décidé de recapitaliser ses banques, c'est-à-dire de sauver ses banques avec l'argent du contribuable, que la dette publique espagnole explose. Puisque, je vous le redis, en 2007, l'Espagne était un très bon élève en termes de finances publiques. Bien meilleur élève que la France. Et aujourd'hui encore, elle a une dette publique plus faible que la France relativement à son produit intérieur brut. Parce qu'il est à 80%, nous, on est à 90%. Un autre pays qui est dans une situation analogue à celle de la Grèce, c'est l'Irlande. L'Irlande, en 2007, la dette publique irlandaise, c'est 25% du PIB. Donc c'est encore moins que l'Espagne. L'Irlande est le meilleur élève de la classe européenne à l'époque. En 2010, les banques irlandaises passent toutes, avec succès, les tests de résistance aux risques extrêmes imposés par la Banque Centrale Européenne. l'APCE, ce qu'on appelle les stress tests. Donc c'est des tests, si on lit, que la Banque Centrale impose aux banques pour vérifier qu'en tout cas de valeur, elles peuvent tenir le choc, qu'elles sont résilientes, comme on dit. C'est comme si vous vous obligez un avion à traverser une tempête pour voir s'il résiste à la tempête. Donc, en mai, juin 2010, les banques irlandaises passent toutes, avec succès, les tests. Donc, elles sont capables de traverser la tempête. Et puis, en octobre, novembre 2010, alors qu'entre temps, il ne s'est rien passé. Rien de spécial. Elles sont toutes en faillite. Donc, l'Irlande, les nationalise toutes et, à mon avis, fait l'erreur, mais voilà, de ça on peut discuter, prend à son compte, au compte de la dette publique, les dettes privées de ses banques. Et la dette publique irlandaise passe de 25% du PIB à 100%, multiplication par 4 en un an. Parce que, c'est quoi ? Les 75% nouveaux, ça vient des dettes privées bancaires. Mais ce n'est pas du tout que Dublin, tout d'un coup, se serait mis à recruter des millions de fonctionnaires irlandais payés à leur effet. Ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'on a fait porter sur le dos du contribuable le poids des dettes privées bancaires irlandaises. C'est tout. Et depuis lors, l'Irlande essaye de s'en sortir. Grâce à quoi ? L'Irlande non plus. Ce n'est pas un grand territoire industriel. Essentiellement grâce au dumping fiscal. Parce que l'Irlande, comme vous le savez, est un paradis fiscal. Ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne trajectoire de sortie crise pour l'Irlande. Mais c'est comme ça que pour l'instant, il entend s'en sortir. Troisième exemple, l'Islande, toute petite, 320 000 habitants, qui n'est pas dans l'Union Européenne, qui n'est pas dans la zone euro. Et au fond, ça lui réussit. Parce que vous allez voir, elle a réagi complètement différemment. L'Islande aussi a vu la totalité de son secteur bancaire implosée en vol en 2010. Donc ces trois plus grosses banques étaient toutes en fallides. Et elles avaient accumulé sept fois le PIP islandais de dettes privées, bancaires. Donc l'État islandais les nationalise et se pose la question est-ce qu'on reprend à notre compte les dettes privées de nos banques. Et le président d'Islande de l'époque demande à faire un référendum pour poser la question aux Islandais. Au fond, il dit, si on reprend à notre compte les dettes de nos banques, ça va endetter les Islandais pour plusieurs générations. Donc c'est quand même eux les premiers concernés. On leur pose la question. Et le premier référendum donne non. À 95%, les Islandais refusent de rembourser. Alors, plus précisément, ils refusent de rembourser les dettes des banques islandaises qui sont dues à des non-résidents. À des non-résidents islandais. Et il se trouve que ces créanciers non-islandais sont majoritairement des britanniques et des hollandais. Alors évidemment, ça rend les relations diplomatiques avec l'Union européenne très compliquées. Jusqu'alors, l'Islande était candidate pour rentrer dans l'Union européenne. Mais évidemment, Bruxelles a fait comprendre très clairement que si elle ne remboursait pas la totalité de ses dettes dues à des créanciers de la zone euro ou de l'Union européenne, en tout cas, elle n'avait aucune chance de pouvoir entrer dans l'Union européenne. Du coup, le gouvernement islandais est très embêté, il t'agisse pendant un an et puis un an plus tard, rebelote, on fait un deuxième référendum pour demander aux islandais « Vous êtes bien sûr que vous ne voulez pas prendre à votre compte les dettes de vos banques ? » Réponse des islandais pour la deuxième fois « Non, on ne paiera pas les dettes de vos banques. » Et finalement, pour l'instant, elles ne sont toujours pas payées et l'Islande essaie de redécoller autrement cette fois-ci que via l'Odempique fiscale comme l'Irlande. Qu'est-ce qui permet à l'Islande de refuser de payer ? C'est qu'elle n'est pas dans l'Union européenne, elle n'est pas dans la zone euro. L'Irlande, elle, elle est dedans et donc est soumise complètement, à mon avis, à la pression et de Bruxelles et de Paris et de Berlin qui l'obligent à payer les dettes. Alors, ceci pour dire que l'explosion des dettes publiques en Europe n'est pas, de mon point de vue, d'abord un problème de dépenses publiques faramineuses qui ferait que nous vivrions au-dessus de nos moyens comme beaucoup nous le racontent. En particulier en France, c'est vrai qu'on a une grosse dette publique, 80% du PIB, mais la part des dépenses publiques en France dans le PIB français n'augmente pas et même diminue plus tôt depuis une quinzaine d'années. Je le redis parce qu'on est tellement habitués à ne pas entendre ça que ça vaut la peine de le répéter. La part des dépenses publiques en France dans le PIB français n'augmente pas depuis quinze ans et même est plutôt sur une tente légèrement décroissante. Donc, si on a une grosse dette publique, ce n'est pas la faute à la puissance publique qui dépense trop. d'où vient le problème de la dette publique française ? Il est multiple. Vous savez, c'est comme quand vous avez un accident de voiture. Il y a plein de causes. Il avait trop bu, il faisait nuit, c'était dans un tournant, la chaussée était glissante et il parlait à sa femme au téléphone. Il y a tout ça, à tous ce facteur, ce faisceau de raisons qui font qu'il a pris un platane. Chez nous aussi, il y a plein de facteurs. Il y en a un dont vous avez peut-être entendu parler qui a été très discuté et sur lequel je crois que ça vaut la peine qu'on réfléchisse, qui est, en gros, la pratique qui a été mise en place dans les années 70 qui consistait à obliger l'État français à se financer exclusivement sur les marchés financiers et donc à payer un taux d'intérêt sur la dette. Si la France, depuis les années 70, n'avait pas eu de taux d'intérêt à payer sur sa dette, la dette publique française d'aujourd'hui serait inférieure à 30% du PIB français. La différence, donc de 30 à 90%, ou 60% de différence, c'est simplement le paiement du service de la dette, donc les taux d'intérêt que nous versons aux créanciers de la dette publique française qui, pour une bonne part, ça, c'est une spécificité française, qui, pour une bonne part, ne sont pas des Français. Deux tiers de la dette publique française sont détenus par des non-résidents. Alors, vous me direz, mais comment est-ce qu'on aurait pu s'endetter sans payer de taux d'intérêt ? C'est ce qu'on faisait jusqu'au début des années 70 grâce à ce qu'on a appelé les avances du trésor. Le trésor français faisait des avances, pardon, la Banque de France faisait des avances au trésor, les avances au trésor de la Banque de France au trésor qui étaient des avances à taux nul. Alors, c'était les prêts. La Banque de France faisait fonctionner la planche à pied, elle prêtait au trésor à taux nul et le trésor remboursait au fil de l'eau. Vous voyez ? Mais la grande différence, c'est que c'est à taux nul. On a décidé en gros au cours des années 70 notamment via la loi de 1973 et en fait on a exagéré l'importance de cette loi puisqu'elle ne dit pas formellement qu'il est désormais interdit de faire des avances au trésor. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle rend la procédure plus compliquée mais elle ne l'interdit pas. Donc il faut normalement on aurait pu décider de continuer mais ce sera abstenu. Et c'est en partie ça quand même, je veux dire ça c'est le chiffre qui fait qu'on a une dette énorme aujourd'hui. 90% est-ce que c'est très très grave ? Historiquement c'est la limite rouge au sens où sur le siècle dernier on ne connaît pas d'un pays qui est dépassé les 90% en temps de paix et qui n'est pas fait défaut dans les années qui ont suivi. excusez-moi donc ça ne veut pas dire je ne suis pas en train de dire qu'il y a une loi écrite dans le ciel qui dirait attention attention on a dépassé les 90% donc on va forcément faire défaut ce n'est pas ce que je dis mais simplement on constate empiriquement qu'à partir des 90% on entre dans les zones rouges qui probablement deviennent dangereuses pour nous tous. Juste un mot là-dessus également vous avez sûrement entendu parler du fait que nous empruntons aujourd'hui sur les marchés financiers à des taux très faibles en particulier au début de l'année 2012 on a eu cette situation incroyable de pouvoir emprunter à des taux d'intérêt négatif ça veut dire que les créanciers les investisseurs qui sont les investisseurs ? c'est des riches épargnants des fonds de pension des assureurs etc des banques centrales d'autres banques centrales qui achètent de la dette publique française ont accepté de nous prêter un taux d'intérêt négatif c'est à dire qu'ils acceptaient de payer pour pouvoir acheter de la dette publique et donc prêter à la France ce qui est quand même très très paradoxal ça ne s'est jamais vu dans notre histoire on n'est pas les seuls en avoir bénéficié l'Allemagne également la Belgique également et puis le Fonds Européen de Stabilité Financière le FESF a également aussi emprunté à court terme un taux négatif alors comment est-ce que ceci s'explique ? c'est pas tout d'un coup un accès de générosité des marchés financiers pour la France rassurez-vous ça n'a rien à voir c'est lié au fait que les investisseurs internationaux ont absolument besoin d'avoir de l'euro dans leur portefeuille pourquoi ? parce qu'ils savent que le dollar américain ne vaut pas grand chose dans la mesure où les Etats-Unis eux non plus ne pourront pas rembourser leur dette en fait tout le monde le sait la dette américaine est trop grosse mais il se trouve que comme le dollar est une devise universelle pour l'instant tout le monde continue de demander du dollar parce que si vous voulez c'est auto-validant comme situation c'est-à-dire que tout le monde a du dollar donc tout le monde veut du dollar bon il n'empêche que les investisseurs veulent pouvoir diversifier les devises dans lesquelles sont libellées leur portefeuille et donc ont absolument besoin d'avoir de l'euro donc ils disent nous on veut l'euro et puis par ailleurs ils veulent aussi avoir de la dette publique pourquoi ? parce que jusqu'à la dette récente la dette publique c'était quand même ce qui paraissait le plus sûr surtout la dette publique européenne jusqu'à l'état récente si on vous avait parlé un jour d'une faillite d'un état européen vous auriez souri quand même donc les investisseurs se disent on veut de la dette européenne en euros évidemment ils ne veulent plus prêter à la Grèce à l'Espagne au Portugal à l'Italie donc qu'est-ce qu'il leur reste ? Il leur reste des gros pays qui amènent l'Allemagne et la France et puis la Belgique il se trouve qu'elle a émis pas mal au début l'année dernière donc ils ont aussi prêté à la Belgique alors pourquoi est-ce qu'ils prêtent à taux négatif ? Vous pourriez dire mais s'ils veulent vraiment juste de l'euro il leur suffirait d'avoir de l'euro de cash si vous voulez de la liquidité dans une banque alors ça ne leur apporte rien mais ça ne leur coûte rien non plus alors que là acheter de la dette à taux négatif ça coûte c'est-à-dire qu'ils vont devoir payer le coupon si vous voulez les taux d'intérêt négatifs alors pourquoi est-ce qu'ils font ça ? parce qu'ils pensent que le secteur bancaire européen peut faire faillite pourquoi ? parce que si j'ai des euros des liquidités dans une banque européenne par exemple française que cette banque fait faillite je perds des euros si j'ai un titre de dette publique dans une banque française qui fait faillite la banque disparaît le titre de dette publique ne disparaît pas je peux le revendre donc je n'ai pas tout perdu et si je pense qu'il y a une probabilité importante pour que les banques fassent faillite j'ai intérêt à acheter des titres de dette publique plutôt qu'à avoir des euros et donc le taux d'intérêt négatif dont nous avons bénéficié en début de l'année 2012 qui a été interprété par certains comme une espèce d'état de grâce en réalité c'est un très très mauvais signal ça veut dire que les investisseurs internationaux qui ne sont pas idiots savent que notre secteur bancaire européen peut faire faillite et que s'il fait faillite ça va faire très mal à l'argent vous voyez et donc ils se prémunissent ils achètent la dette publique ils sont même prêts à payer pour avoir de la dette publique vous voyez européenne en euros malheureusement cet accès de mansuétude a fait que aujourd'hui lorsqu'on dit je ne suis pas le seul à dire lorsque quelques économistes disent on pourrait peut-être songer à renationaliser la dette publique française plutôt que de dépendre du marché financier ce qui est très dangereux on pourrait peut-être faire un grand emprunt et bien Bercy pour ne pas les nommer les hauts fonctionnaires de Bercy répondent vous êtes complètement vous êtes très très vieux jeu les grands emprunts c'est Giscard en 76 vous voyez la sécheresse l'emprunt sécheresse bon et ça mon garçon il faut intervenir dans la vie moderne aujourd'hui ce qui est moderne c'est le marché financier donc en plus ils sont gentils avec nous on n'a aucune raison de ne pas m'emprunter sur le marché sauf que c'est extrêmement dangereux d'abord ils sont gentils aujourd'hui avec nous parce qu'ils pensent que les banques vont faire faillite ce qui est quand même pas une nouvelle et ensuite c'est pas parce qu'ils sont gentils avec nous aujourd'hui qui ne peuvent pas être très méchants demain matin alors j'explique ça en deux mots c'est ce qu'on appelle c'est un phénomène très connu qu'on appelle le phénomène des tâches solaires vous avez peut-être déjà entendu parler supposé que demain soir au journal de 20h monsieur Pujadas dise avec un air très sérieux mesdames et messieurs l'heure est grave demain matin le cours de l'euro va s'effondrer pourquoi ? parce que cet après-midi on a vu des tâches à la surface du soleil des astrophysiciens de Saclay ont vu des tâches à la surface du soleil alors vous comme vous venez aux soirées de l'espace Saint-Hilaire vous savez qu'il n'y a aucune relation entre les tâches sur le soleil et le cours de l'eau et donc vous vous dites ce brave Pujadas a raté l'occasion de se perdre mais vous y réfléchissez à deux fois surtout si vous êtes trader supposé que vous soyez trader et que vous ayez dans votre portefeuille des euros alors vous vous dites moi je suis intelligent parce que je vais aux conférences de l'espace Saint-Hilaire mais il y a beaucoup de gens qui regardent le journal de 20 heures et si on ne peut plus croire ce qui se dit au journal de 20 heures aujourd'hui à qui va-t-on pouvoir se fier dans ce pays ? Donc tous ceux qui ont vu Pujadas croient que demain l'euro va s'effondrer et donc s'ils ont des euros ils vont vendre l'euro demain matin à la première heure pour ne pas perdre de l'argent et moi qui ai des euros dans mon portefeuille qu'est-ce que j'ai de moins idiot à faire du coup ? Je vais vendre moi aussi tout en me disant ils sont bien bêtes de croire les âneries qui ont un coup de Pujadas vous voyez ? Donc je vous dis un malin d'un et demi et demain matin aux horreurs je vends massivement tout ce que j'ai pour ne pas perdre et ce faisant je contribue moi-même à la panique sur les marchés financiers les marchés d'échange et l'euro s'effondre et le lendemain soir Pujadas peut nous dire pourra nous dire tout sourire mesdames et messieurs je vous l'avais bien dit on a vu des tâches hier à la surface du soleil et le cours de l'euro s'est effondré alors ça c'est ce qu'on appelle une prophétie auto-organisatrice il suffit que quelqu'un dise quelque chose fût-ce une ânerie pas possible si sur les marchés il y a suffisamment de gens qui sont convaincus que les autres vont le croire ils ne peuvent pas lutter tout seuls contre le marché il est impossible d'avoir raison seul contre le marché donc même si vous pensez que c'est une ânerie si vous êtes sur les marchés vous êtes obligés de faire comme si vous pensiez que c'était vrai donc même si vous pensez que les tâches sur le soleil n'ont rien à voir avec le cours de l'euro si vous croyez que les autres vont le croire vous êtes obligés d'agir comme si vous pensiez vous aussi que c'est vrai vous voyez du coup si demain matin quelqu'un qui a suffisamment d'autorité sur les marchés se met à dire mais vous savez au fond la dette publique française ça ne vaut rien et regardez 90% du PIB François Hollande à l'Elysée ce pays est foutu demain matin on emprunte à 5-10% ça ira très très vite prenons l'exemple de la Grèce la Grèce la dette publique grecque a commencé à exploser le ton intérêt auquel la Grèce empruntée a commencé à exploser en janvier 2010 qu'est-ce qui s'est passé entre le 31 décembre 2009 et le 1er janvier 2010 en Grèce rien du tout il n'y a eu aucune nouvelle fracassante bon 4 mois plus tôt Papa Andréou avait pris le pouvoir et avait dit ah ben je constate quand même que les finances sont plus dégradées que ce qu'avait dit mon prédécesseur il avait un peu menti donc lui-même révèle une partie de la vérité c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure le compte public était faux lui-même d'ailleurs ne dit pas tout bon mais à ce moment-là en septembre 2009 ça n'a fait ni chaud ni froid au marché financier qu'ils ont fiché complètement mais au début 2010 il se trouve que alors je pourrais rapprocher ça si vous voulez tout à l'heure bon la tâche commence à exister la tâche solaire et les marchés se disent mais au fond la Grèce est insolvable donc maintenant on va retirer notre argent de la Grèce et pour continuer à prêter à la Grèce il faut lui prêter très très cher parce qu'on pense que la probabilité que la Grèce ne rembourse pas est très belle et ça c'est auto-réalisateur si vous voulez c'est une prophétie auto-réalisatrice alors vous pourriez me dire mais heureusement que Pujadas justement ne fait jamais ce genre de prophétie à la télévision il dit jamais demain matin le cours de l'euro va s'effondrer donc c'est pas si grave ce genre de prophétie malheureusement c'est très grave parce qu'on en fait tous les jours des tâches solaires tous les jours sur les marchés financiers les marchés financiers ne fonctionnent que à coup de tâches solaires ils sont toujours entre l'explosion de la dernière tâche solaire et la naissance de la prochaine alors exemple un exemple très célèbre pendant plus de 20 ans d'un quelqu'un qui a régné sur les marchés financiers qui s'appelait Alan Greenspan qui était le patron de la voie centrale américaine de la Fed et dès qu'Alan Greenspan faisait un discours toutes les salles de marché ouvraient la télévision et écoutaient Alan Greenspan et si ce jour-là il était de bonne humeur parce que c'était je sais pas son anniversaire les gens disaient ah Greenspan sourit donc les gens vont croire qu'il a des bonnes nouvelles à nous annoncer donc ils vont acheter donc les cours vont monter donc j'achète tout le monde achetait et les cours vont monter et puis si ce jour-là Alan Greenspan avait des brûlures d'estomac bon je faisais la grimace les gens disaient oh là là Greenspan fait la grimace donc les autres sont assez stupides pour croire qu'il a des mauvaises débats à nous annoncer donc ils vont vendre les cours vont baisser donc je vends et tout le monde vendait et les cours baissaient et après on disait monsieur Greenspan c'est un magicien il anticipe les cours à quelques heures d'avance en fait le brave Greenspan qui de formation était saxophoniste d'anticiper rien de tout simplement on l'avait utilisé comme tâche solaire bon on aurait pu prendre n'importe qui l'autre mais voilà c'était lui autre exemple très connu c'est la visite protocolaire au Japon de Bush en 2002 donc comme je le disais tout à l'heure le Japon il est dans la déflation depuis le début des années 90 Bush en 2002 fait une visite à Tokyo et puis il fait une conférence de presse à la suite de son entretien avec le Premier ministre et là il fait un absus puisqu'il a un vocabulaire limité il confond déflation et dévaluation alors il dit mesdames et messieurs le Japon connait une dévaluation terrible en voulant dire une déflation terrible alors toutes les salles de marché écoutent ils disent oulala il est en train de nous annoncer la dévaluation du yen et tout le monde se met à vendre du yen massivement et le yen perd de 3% en quelques heures à tel en scène que le Premier ministre japonais est obligé de faire une contre conférence de presse en disant non 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 ne vous inquiétez pas c'est juste que le Président Bush ne sait pas lire les notes qu'on lui a écrites il n'a jamais voulu parler de dévaluation il voulait parler de déflation alors du coup les salles de marché entendent ils se disent ah non ça n'est que la déflation mais oui on est bien au courant donc il n'y a pas de problème ils se mettent à racheter du yen et le yen reprend les 2-3% qu'il avait perdu en quelques heures donc ça c'est un exemple incroyable mais vrai de tâche solaire donc ça vous dit que les cours de la bourse c'est pas du tout si vous voulez de mon point de vue mais ce que je dis là est bien connu de l'analyse économique la plus orthodoxe la plus mainstream s'il y a des spécialistes dans la salle on peut vraiment discuter techniquement sur le fond je fais exprès de ne prendre que des métaphores pour que ce soit intelligible mais on pourrait redire la même chose de manière très technique et donc incompréhensible mais comporte voilà les marchés sont toujours agités par les tâches solaires il n'y a pas de donc les cours de la bourse ne sont pas le résultat d'un calcul extrêmement savant et extrêmement sage sur les fondamentaux de l'économie à 35 ans d'horizon vous voyez on sait que je ne sais pas quoi d'ici 35 ans le Japon sera sorti de la déflation et donc on a fait des calculs non pas du tout c'est des tâches solaires qui peuvent être éventuellement très sophistiquées peu importe mais qui sont uniquement des tâches solaires c'est à dire des prophéties autorisatrices qui peuvent éventuellement n'avoir aucun lien avec la réalité autre exemple alors là encore plus caricatural puis je m'arrête là je n'ai pas de tâches solaires même si j'aime beaucoup ce sujet le cours du pétrole en 2008 alors vous savez quand un trader panique sur les marchés financiers il y a une espèce d'altavisme qui fait qu'il a toujours trois lieux refuges le premier c'est le pétrole parce qu'il se dit on aura toujours besoin de pétrole sur cette planète le deuxième c'est de l'or alors ça c'est un vieil archaïsme lié à l'étalon or peut-être qu'un jour on reviendra à l'étalon or donc par sécurité j'achète de l'or et le troisième c'est le franc suisse pourquoi le franc suisse vous ne le demandez pas je ne sais pas peut-être parce que c'est là qu'il a caché son argent et du coup 2008 au moment de la crise des subprimes bon vous avez des tas de traders qui se mettent à vendre leurs actifs subprimes parce qu'ils savent que ces actifs ne valent plus rien des actifs pourris du coup ils récupèrent de l'argent avant que ce ne soit trop tard ils ne savent pas quoi en faire ils sont paniqués ils achètent du pétrole de l'or et du franc suisse et en tout cas pour le pétrole et l'or ça marche très très bien bon j'ai la courte sur mon ordinateur mais je ne vais pas vous la montrer ici si vous regardez le cours de l'or et du pétrole en gros de début 2008 à mi-2009 ils sont absolument parallèles ils suivent exactement la même courbe et or la demande et l'offre réelle de pétrole et d'or n'ont rien à voir il n'y a aucune raison pour que le cours de l'or et du pétrole soit complètement corrigé en fait ils le sont pourquoi ? parce que le prix de l'or et le prix du pétrole ne sont pas dictés aujourd'hui par l'offre et la demande réelle de pétrole c'est-à-dire les gens qui ont vraiment besoin de pétrole qui ont vraiment besoin d'or mais c'est dicté par les étages supérieurs de la fusée qui sont donnés par les marchés financiers parce que les marchés financiers sur le pétrole ce qu'on appelle les actifs dérivés sur le pétrole qui nous permettent de jouer sur le pétrole pèsent 30 fois plus lourd que le marché du pétrole réel vous voyez ? et donc quand ça s'agit aux étages supérieurs ça fait faire la montagne russe au rez-de-chaussée qui est le pétrole réel vous voyez ce que je veux dire ? imaginez que le marché du pétrole en fait c'est un grand immeuble bon au rez-de-chaussée vous avez l'offre et la demande réelle de pétrole donc les gens ont besoin de pétrole pour faire décoller dans l'avion et puis l'Arabie Saoudine qui produit du pétrole ça c'est la réalité si vous voulez c'est le monde réel et puis aux étages supérieurs vous avez un empilement de marché où vous avez des capitaux qui viennent s'investir sur des actifs dérivés sur le pétrole alors ce que c'est un actif dérivé sur le pétrole c'est un contrat qui vous dit et bien moi je veux être livré je veux recevoir 30 000 barils de pétrole le 15 septembre 2019 s'il a neigé le 8 janvier 2013 ça c'est un actif alors quelle est la priorité qui neige le 8 janvier 2013 bon etc évidemment celui qui achète ça surtout si c'est une banque n'a aucune attention de se faire livrer du baril en 2019 du pétrole en 2019 surtout si c'est un trader dans un appartement dans un bureau cossu de Malatane pas du tout son problème il va évidemment revendre cet actif plus tard et il espère le revendre avec une marge commission donc il spécule c'est juste la spéculation sur le prix du pétrole sauf que quand ces marchés-là des étages supérieurs pèsent 30 fois plus que le rez-de-chaussée évidemment quand ça bouge en haut ça bouge en bas voyez ça va ? vous saisissez un peu ? bon voilà je m'arrête là sur les marchés financiers pour vous donner à sentir que nous mettre à genoux devant les marchés financiers ce prétexte qu'aujourd'hui ils sont gentils avec nous n'est certainement pas une bonne idée à mon avis je termine sur ma première partie parce que je suis beaucoup trop lent la zone euro alors je vous ai décrit un petit peu les difficultés des pays qui sont particulièrement en détresse aujourd'hui globalement si je regarde l'ensemble de la zone au moment où on a construit la zone les économistes des années 90 espéraient que le fait d'avoir une monnaie unique permettrait une convergence des économies c'est-à-dire ils ont rêvé que en gros la Grèce converge vers l'économie allemande comme le Portugal ou la France avec comme modèle l'économie allemande et ils se sont dit on va forcer la convergence en donnant un marché unique et une monnaie unique à tout le monde comme ça tout le monde sera à la même scène tout le monde aura la même inflation en gros tout le monde aura les mêmes taux d'intérêt il faudra ramer ensemble ce qu'on observe depuis la création de la zone euro c'est une divergence accrue entre les pays de la zone en gros en deux sous-zones la zone euro nord industrialisée donc ça c'est Autriche Pays-Bas Allemagne Finlande et la zone euro sud qui se désindustrialise à grande vitesse France Espagne Italie Portugal Grèce alors qu'est-ce qui fait vivre la zone du sud c'est davantage les services nous on est très bon dans un certain nombre de services services hospitaliers etc et puis la gloire alimentaire mais de moins en moins l'industrie l'industrie manufacturière de moins en moins et donc il y a deux si vous voulez deux modèles économiques complètement divergents qui se sont installés et qui se séparent l'un de l'autre la distance grandit avec le temps au lieu de se réduire c'est-à-dire que les pays du nord continuent de s'industrialiser l'Allemagne continue de construire sa croissance sur ses exportations de biens manufacturiers en particulier de machine outils et nous nous les français par exemple nous continuons de nous désindustrialiser et donc au lieu qu'on ait une convergence facilitée par la zone euro on a une divergence et ça aujourd'hui quand même les économistes finissent par reconnaître que ça pose un problème majeur à la zone euro on ne voit pas du tout en tout cas moi je ne vois pas comment on pourrait refaciliter aujourd'hui la convergence et s'il n'y a pas de convergence à un moment ou à un autre ce sera très très difficile de maintenir l'unité monétaire dans la zone euro parce qu'on va continuer à avoir des déficits de balance commerciale de plus en plus importants dans les pays du sud pourquoi ? parce que comme nous ne produisons plus les produits manufacturiers dont nous avons besoin ou les importons des pays du nord en particulier d'Allemagne et donc nous nous allons avoir des déficits commerciaux grandissant je ne vois pas structurellement comment on pourrait s'en sortir vous voyez ? alors en fait ce que j'ai dit là maintenant est à peu près admis de la plupart des économistes mainstream la question qui reste posée c'est comment maintenant on sort du piège une fois qu'on a compris que nous nous sommes construits à nous autres européens un vaste piège qui ne marche pas comment est-ce qu'aujourd'hui on répare le piège ? alors vous avez évidemment la solution radicale et extrême qui n'est pas celle que je défend qui est de sortir la zone euro c'est pas du tout ce que je prononce et puis vous avez alors vous avez une solution intermédiaire qui est en train de gagner du crédit aujourd'hui qui est peut-être celle qu'on va nous proposer qui est que la banque centrale européenne au lieu de fixer un seul taux d'intérêt fixerait deux taux d'intérêt un taux pour les pays du nord et un taux pour les pays du sud et elle mettrait un taux plus élevé pour les pays du nord de manière à favoriser un peu d'inflation dans les pays du nord et un taux plus bas pour les pays du sud de manière à ne pas autoriser l'inflation dans les pays du sud du coup les prix monteraient dans les pays du nord et baisseraient dans les pays du sud et ça ce serait une manière de faire si on voulait une rattrapage salarial via l'inflation vous voyez bon moi je suis assez sceptique sur cette solution mais on peut en parler tout à l'heure si vous voulez pour ma part je défends plutôt une autre solution mais qui je vais vous l'avouer n'a pas de succès auprès de la classe politique française pas du tout qui avait été discutée dans les années 90 qui a été abandonnée pour une raison que je ne comprends pas aujourd'hui moi j'ai été étudiant dans les années 90 donc je n'ai pas participé à ces négociations quand je demande aux constructeurs de la zone euro français pourquoi ils n'ont pas adopté cette solution je ne comprends pas la réponse donc je ne peux pas vous dire pourquoi honnêtement cette solution c'est simplement de remplacer l'euro monnaie unique par un euro monnaie commune alors la différence est simple même si elle peut paraître subtile nous gardons l'euro pour toutes les transactions hors de la zone euro donc par exemple pour acheter du pétrole ou autre chose et nous revenons à des monnaies nationales et nous revenons à des monnaies nationales ou des visites nationales à l'intérieur de la zone euro donc dans les transactions entre un droit et français par exemple on fait une dévaluation de l'euro franc si vous voulez par rapport à l'euro marque même chose en Grèce même chose en Espagne même chose en Italie par contre dès qu'il s'agit de faire des transactions hors de l'euro on garde l'euro d'aujourd'hui ça ne change rien oui et le change le taux de change entre l'euro franc et l'euro marque n'est pas livré aux mains des marchés financiers c'est la dernière bêtise à faire à cause de tout ce que je vous ai raconté sur les tâches solaires mais est négocié politiquement c'est à dire on s'assoit à la table des négociations une fois par an à Bruxelles et on dit voilà nous les français on a quand même besoin d'évaluer notre monnaie parce qu'au fond on a du déficit commercial et donc ça nous arrange évidemment ceux qui sont complètement contre cette solution ce sont les allemands et c'est peut-être ça la raison fondamentale pour laquelle on n'a pas adopté cette solution c'est que si on le faisait évidemment tous les pays du sud évalueraient demain matin et les allemands perdraient en quelques heures 20 ans d'effort d'industrialisation pour être compétitifs pourquoi ? parce que je pense que c'est important de le dire et de le redire les allemands se serrent la ceinture depuis 20 ans les classes moyennes allemandes souffrent depuis 20 ans elles ont souffert pendant 10 ans pour financer la réunification allemande et depuis le début des années 2000 elles souffrent à cause des accords salariaux que les syndicats allemands ont signés qui font qu'il n'y a plus d'augmentation de salaire en Allemagne depuis enfin juste sauf pardon jusqu'en 2010 donc depuis 2010 les salaires commencent à augmenter de nouveau un petit peu et au moins jusqu'en 2010 il n'y a pas eu d'augmentation salariale en Allemagne de sorte que le pouvoir d'achat des classes moyennes allemandes a diminué depuis 20 ans il a diminué ce qui n'est pas du tout le cas en France il n'a pas augmenté beaucoup je vous l'accorde mais il n'a pas diminué en France c'est pour ça qu'à mon avis il faut bien comprendre aussi pourquoi les allemands n'ont aucune envie de payer pour les grecs ils ont déjà payé très cher pour les allemands de l'Est ils ont payé en gros entre 2 et 3% du PIB allemand tous les ans pendant 10 ans dans les années 90 ce qui était en gros le coût des réparations du traité de Versailles depuis début des années 2000 ils continuent de se serrer la ceinture cette fois-ci pour être compétitifs et pour exporter leurs machines outils et maintenant on irait leur dire de payer pour les grecs c'est évidemment juste impossible de leur demander ça c'est pas possible alors j'en profite à ce niveau-là de la discussion pour dire évidemment il y a une autre grande solution à tous les problèmes que j'évoque qui est le fédéralisme budgétaire européen donc vous avez entendu parler alors qu'est-ce que c'est le fédéralisme ? vous créez un grand budget européen unique sur toute une série de sujets alors est-ce qu'on fait un budget européen sur tout ? on n'est pas obligé mais au moins sur les principaux postes budgétaires et on mutualise les coûts et les richesses ce qui veut dire en clair que les pays riches payent pour les pays pauvres c'est ce qui se passe aux Etats-Unis par exemple vous savez qu'aux Etats-Unis il y a plein d'états l'état d'Indiana par exemple aux Etats-Unis est en faillite l'état de la Californie est en faillite mais ça n'est mieux personne parce qu'on sait que l'état de New York continue de payer pour ses autres Etats quel est le niveau des transferts budgétaires entre Etats riches et Etats pauvres aux Etats-Unis à l'intérieur de la fédération américaine c'est de nouveau du 2-3% du PIB par an c'est à peu près ce qui a coûté la réunification de l'on et de mon point de vue c'est en gros le maximum qu'on peut exiger d'un Etat organisé pour d'autres que ses propres citoyens effectivement si on avait fait un fédéralisme budgétaire en 2010 payer les dettes publiques des pays du Sud ça aurait coûté en gros 3% du PIB allemand tous les ans pendant 10 ans donc c'était très dur mais c'était encore imaginable de 10 ans me semble-t-il alors j'ai pas refait le calcul depuis 2010 mais j'ai un collègue qui l'a refait l'été dernier comme on a pas fait le fédéralisme budgétaire en 2010 comme entre temps les dettes publiques des pays du Sud continuent d'augmenter évidemment la facture s'alourdit terriblement et aujourd'hui c'est beaucoup plus que 3% du PIB allemand qu'il faudrait payer tous les ans pendant 10 ans après ce collègue c'est pas très loin de 10% du PIB allemand donc ça c'est évidemment pas possible et vous voyez que c'est pas possible quelle que soit la couleur politique des gouvernements qui sera élu en Allemagne le 22 septembre 2013 c'est indépendant et de sa conviction européenne et de sa couleur politique c'est juste pas possible alors ça ne veut pas dire que je ne sois pas favorable au fédéralisme budgétaire européen moi je suis pour je suis pro-européen évidemment et vous savez par exemple que la commissée la commission des élèves européens a pris partie dans une grande et belle déclaration de janvier 2012 pour le fédéralisme européen les élèves européens disent nous nous encourageons l'Europe à avancer à marche accélérée vers le fédéralisme européen donc je suis pour moi aussi simplement je dis ça sera pas demain matin vu le contexte on peut pas décemment demander aux allemands à partir de demain matin de payer quelque chose comme 10% de PIB par an pour sauver les grecs les espagnols les italiens les portugais et voire les français alors puisque c'est pas possible puisque les pays vont quand même faire défaut d'ici là très probablement faire défaut sur leur dette publique puisque le remonnaie commune n'est pas compris donc à mon avis il sera pas bien en place pour ne rien vous cacher il y a des économistes et pas du tout des gauchistes chez le libard du qui réfléchissent à des situations où ils auraient une scission d'un euro entre la zone euro du nord et la zone euro du sud avec deux euros un euro fort et un euro faible alors par exemple c'est le sujet sur lequel la Banque de France fait plancher ses chercheurs depuis l'été dernier alors elle ne le dit pas du tout elle ne le dit pas officiellement même si vous faites venir ici un économiste de la Banque de France il vous dira non, non, non c'est pas du tout ce qu'on fait parce qu'ils ont l'interdiction d'en parler donc moi je ne suis pas économiste de la Banque de France je vous en parle parce que je suis d'abord intéressant pour qu'on en prenne conscience c'est à dire qu'il y a des gens qui se disent mais au fond au moment où il va s'agir de payer soit on laisse les pays sortir de la zone euro alors dans le cas de la Grèce c'est pas très grave la Grèce ne plaise rien du tout donc c'est pas grave pour les autres j'expliquerai un peu plus en détail si vous voulez pourquoi c'est pas si grave mais dans le cas de l'Espagne c'est gravissime l'Espagne c'est 10% du pays européen si l'Espagne sort la zone euro en gros est fichue et donc vous avez les économistes et les politiques d'ailleurs qui se disent en réalité c'est pas impossible que l'Allemagne décide de sortir avant nous on ne veut pas avoir à porter le poids de la responsabilité d'avoir mis l'Espagne d'euro donc l'Allemagne pourrait dire une fois que la Banque pourrait dire après septembre 2013 une fois qu'elle est réélue avec toute sa légitimité bon vous êtes bien gentils mais on voit bien que vous n'arrivez pas à balayer chez vous donc nous on s'en va parce que vous êtes trop bonnet vous êtes trop nul et l'Allemagne dans ce cas là sortirait avec l'Autriche elle paye pas la fin de l'année alors je vous dis pas du tout que c'est ce qui va se passer honnêtement j'en sais rien du tout mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des gens sérieux qui travaillent sur ce type de scénario pour vous dire un peu l'étendue des scénarios la panoplie des situations possibles et donc pour résumer ça va encore tanguer beaucoup dans la zone euro dans les mois qui viennent les années qui viennent merci merci Sous-titrage FR ?